Musique De toute ma vie, c'est le premier livre audio que j'ai écouté. Vous allez me dire en 2018, il était temps quand même, mais bon. J'ai été happée par la tresse de Laetitia Colombani que je reçois à Saint-Maur-en-Poche aujourd'hui. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, vous êtes scénariste, réalisatrice, comédienne et désormais romancière. Votre premier roman, La Tresse, était paru chez Grasset puis au Livre de Poche. Il a conquis de très nombreux lecteurs. Et moi, je l'ai découvert donc version audio sur AudioLib. Et je peux vous dire que mon trajet sur les lignes 4 et 12 du métro a été beaucoup plus agréable que d'habitude. Ça a été ponctué de moments de grâce, de tristesse, de révolte parfois, bref, de beaucoup d'émotions. Alors, dans la version audio de La Tresse, Laetitia, vous prêtez votre voix à Sarah, l'un des trois personnages féminins dont on suit la destinée. Comment avez-vous vécu cette expérience, le fait d'incarner un personnage que vous avez créé ? Je crois savoir que vous aimez écrire à voix haute. Ça vous a fait quoi de vous retrouver dans la peau de Sarah en particulier ? C'était très agréable puisque, oui, j'écris à voix haute. Ça, c'est une habitude qui me vient du cinéma. Je travaille depuis 20 ans comme scénariste, comme réalisatrice. Et du coup, j'ai l'habitude de lire à haute voix les dialogues des films que j'écris pour sentir s'ils sont fluides, si la musicalité me paraît cohérente, etc. Et du coup, j'ai écrit La Tresse à voix haute, voilà, dans mon bureau. Et d'un seul coup, de me retrouver à cet enregistrement audio libre, c'était quelque chose de très intime, puisqu'on est seul dans une petite cabine d'enregistrement. Me retrouver face à mon texte, face à mes mots, un an après les avoir écrits. J'ai trouvé que c'était un très beau moment. C'était vraiment, oui, quelque chose de l'ordre de l'intime que j'ai ressenti. Et le fait d'interpréter un personnage que vous avez créé, ça vous était déjà arrivé avant ? Ou c'était la première fois d'interpréter comme ça ? Il y a Jérôme Attal qui vient nous voir. Donc, il y a Jérôme Attal, qui est un auteur que j'aime bien, que j'interview tous les ans, qui vient. Tu fais un petit happening ? Jérôme fait toujours des happenings extrêmement appréciés. Souvent, il surgit comme ça, tout pris égard. Et qu'est-ce qu'on disait ? Oui, alors le fait d'interpréter Sarah, qu'est-ce que ça vous a fait ? C'était particulier ? Oui, Sarah, en fait, c'est un personnage dont je me sens proche, notamment parce que j'ai écrit ce livre, La Tresse, en hommage à une de mes plus proches amies, qui m'a inspirée, ce personnage-là, de Sarah, la femme puissante, la femme courageuse, qui affronte la maladie avec beaucoup de dignité. Et du coup, c'est un personnage qui m'est cher. Et c'était quelque part une sorte d'hommage aussi vis-à-vis de mon amie que de l'interpréter. Alors, outre le personnage de Sarah, on suit aussi l'histoire de Smita, une intouchable au fin fond de l'Inde qui fuit avec sa fille Lalita pour lui épargner de devenir comme elle, videuse de latrine. Et puis, il y a Julia, à Palerme, en Sicile, qui se bat pour sauver l'atelier de confection de perruques fondé par son père. Point commun de ces trois héroïnes aux vies très différentes, une incroyable force qui les aide à faire front contre les injustices, les discriminations ou un sort tout tracé. Alors, de là à dire qu'il y a un point de vue féministe, je ne sais pas si on peut franchir le pas, mais quand même, j'ai l'impression, non ? Oui, oui, moi, je me sens extrêmement féministe. Et pour moi, ça signifie du côté des femmes, avoir envie de porter la voix des femmes. En tout cas, ce sont les personnages de femmes courageuses qui m'inspirent. Dans ma vie quotidienne, je suis entourée de femmes que j'admire énormément. Et oui, je revendique tout à fait que ce livre est un livre féministe. J'ai envie de rendre hommage au courage des femmes. Et dans notre société, comme dans la société indienne, la société sicilienne, je trouve qu'il faut du courage pour, en tant que femme, assumer les différentes casquettes que nous portons. Nous sommes bien souvent des femmes qui travaillons, qui sommes mères de famille, qui sommes des épouses. Il faut gérer beaucoup, beaucoup de choses. Et ces trois femmes-là sont inspirées de... En fait, sont une sorte de mélange des femmes qui m'entourent et que j'admire. En lisant La Tresse, on est aussi séduit par l'écriture très descriptive. On a l'impression d'être confiné dans le train, en Inde, avec Smita, de voir Julia à l'ouvrage. On sent bien la scénariste, la réalisatrice, derrière ces descriptions très visuelles. Comment vous avez travaillé en amont pour que le lecteur ait l'impression d'y être ? Est-ce que vous êtes partie en Inde, par exemple ? Oui, oui, j'ai voyagé en Inde, j'ai voyagé en Sicile, au Canada. Et puis, j'ai travaillé un petit peu comme je travaille au cinéma, parce que je suis réalisatrice. Et donc, avant tout, j'aborde mes scénarii de façon visuelle. J'imagine les scènes en les visualisant. Je travaille beaucoup en musique, également. Et pour ce roman, j'ai travaillé de cette même manière. Je me suis laissée porter, en fait, par les images qui s'imposaient à moi, les moments clés, les moments charnières, en essayant de les exprimer de façon visuelle et en même temps, de façon intime, puisque je voulais que ce roman puisse être vécu de l'intérieur et montrer, finalement, ces trois vies, ces trois portraits de femmes de l'intérieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que votre ouvrage a une structure assez particulière, avec des intrigues qui évoluent parallèlement, mais qui résonnent très fortement les unes avec les autres, à tel point qu'elles semblent se croiser à la fin, d'une certaine façon, comme une tresse, justement. Et vous avez dit avoir été inspirée par le film The Hours de Stephen Daldry. Qu'est-ce qui vous a plu dans la construction de ce film en particulier ? Et pourquoi ça vous a inspiré ? Le film de Stephen Daldry est lui-même une adaptation du livre de Michael Cunningham, The Hours, qui est construit en tresse, qui mêle trois histoires de femmes à trois époques différentes. Ce qui m'a séduit, c'est que ce procédé, je trouve qu'il est dynamique, c'est-à-dire qu'il induit quelque chose assez dynamique dans le récit, puisqu'on est constamment en train de passer d'un personnage à un autre. Et en même temps, comme moi, je voulais parler de trois femmes extrêmement différentes, mais mettre en parallèle leur courage, leur soif de vivre, leur désir d'émancipation. Il me semblait que cette structure me permettrait une certaine liberté et me permettrait de suggérer une forme de parallélisme entre ces trois destins. C'est vrai que justement, même si elles sont extrêmement différentes, qu'on est sur trois continents différents, il y a quand même un côté un peu universel, c'est-à-dire que je pense que chaque femme peut s'y reconnaître ou trouver une résonance. Oui, mais c'est drôle parce qu'il y a certaines lectrices me disent qu'elles se sont reconnues dans un des trois personnages, d'autres lectrices me disent qu'elles se sont retrouvées dans les trois. Moi, je sais que, par exemple, on écrit bien sûr en partant de soi et chacune de ces trois femmes, pour moi, est une version de moi-même différente. En tout cas, je me sens proche et je me sens en empathie avec chacune des trois héroïnes. Alors, en deux mots pour conclure, est-ce que l'expérience du premier roman vous a donné l'envie d'en écrire un deuxième ? En tout cas, nous, on espère, si vous ne l'avez pas lu, un court évite de l'acheter, le lire, parce que c'est juste magnifique. Quels sont vos prochains projets, vos projets littéraires notamment ? Moi, j'ai mes projets, les projets qui m'occupent actuellement, c'est l'adaptation de la tresse en album pour enfants. En fait, je suis en train de travailler avec Clémence Pollet, qui est illustratrice, à l'adaptation du livre Pour les enfants, qui sortira au mois de novembre. Ça ne semble pas évident comme ça, sur le papier de l'adapter Pour les enfants. En fait, on a choisi de raconter tout le parcours, de centrer cette adaptation sur le parcours de la petite fille indienne. Et donc, l'album illustré par Clémence montre tout le trajet de cette maman avec sa petite fille vers un avenir meilleur. Et le livre parle aussi de l'accès à l'éducation et de à quel point l'accès à l'éducation est important, notamment pour les petites filles dans des pays comme l'Inde où les femmes, en règle générale, ne sont pas scolarisées. Et puis, j'ai aussi le projet, je suis en train d'adapter le livre aussi pour le cinéma, étant moi-même réalisatrice. Là, je travaille sur l'écriture du scénario pour l'instant, en espérant tourner dans les deux années qui viennent. Et j'ai un nouveau projet de roman sur lequel je travaille également. Je vous invite à suivre l'actualité de Laetitia Colombani et surtout à lire La Tresse au livre de poche ou à l'écouter version audio chez Audiolib. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à vous. Applaudissements 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 Merci.